salutations c'est caskel et on se retrouve aujourd'hui pour ce cinquième épisode de j'ai quoi comme jeu on commence tout de suite avec un gros jeu en tout cas un jeu qui prend beaucoup de place sur la table un jeu absolument magnifique que j'aime beaucoup c'est endivore l'âge de la voile ça va parler de c'est l'âge de la voile donc on va parler de la colonisation on va parler d'esclavagisme on va parler de l'arrêt de l'esclavagisme c'est vraiment un chouette jeu avec une composante historique quand même mais déjà quand on ouvre la boîte on voit ça et on sait que ça va être bien c'est super bien foutu on a une boîte avec des tuiles qui représentent les bâtiments qu'on va pouvoir construire qui est très bien fait on voit qu'au niveau 1 on a pas mal de choix au niveau des constructions n'a qu'à appuyer dans un coin n'importe lequel pour soulever le paquet on voit que là on a un gros choix de tuiles alors que quand on va arriver en fin de partie niveau 5 et celui qui la construira il l'a construit mais là comme ça on voit pas la différence donc c'est super bien fait donc au niveau de la mise en place ça va très vite on passe ça ici sur le côté tac c'est bon chaque joueur va recevoir son petit paquet déjà sa construction de départ qui est recto verso donc on va pouvoir choisir ce qu'on veut on a je vais essayer de faire moins moins long que dans que dans les autres vidéos je vais essayer de pas trop trop rentrer dans le détail mais je voulais quand même vous montrer même si j'ai déjà montré dans la saison précédente ça ce sont les plateaux individuels donc les plateaux individuels font la taille de la boîte la boîte qui est déjà grande il faut noter que donc chaque joueur reçoit son plateau individuel donc il y en a cinq puisque ça peut jouer à cinq après il va falloir placer le plateau je vais dézoomer un petit peu on a ce plateau ici qui est d'une taille ma foi respectable normal donc il faut pas oublier qu'on a ça au centre de la table avec les plateaux individuels à côté plus encore éventuellement si on joue avec des modules mais vraiment je vous invite à le faire on va avoir deux plateaux comme ça qui seront encore sur le côté autant dire que le jeu prend pas mal de place le module on en a un petit paquet on en sort deux par partie histoire de varier les plaisirs et c'est vraiment chouette alors dans ce jeu aucune part de hasard c'est à dire qu'on va avoir un tas de tokens sur le plateau ici moi j'ai acheté le module pour avoir les tokens en bois normalement ils sont en carton on va avoir tout un tas de tokens comme ceux ci qui seront placés sur le plateau de jeu face visible donc il n'y a vraiment aucun hasard à savoir qu'est ce qu'on va ramasser si on se déplace sur tel ou tel bâtiment on va avoir des paquets de cartes sur le plateau qu'on pourra venir piocher dedans aussi par moment là encore une fois aucun hasard les cartes les paquets de cartes seront rangés dans un ordre précis elles sont numérotées et on saura dire dans quel paquet qu'est ce que je vais avoir après donc on sait que la deuxième paquet la deuxième carte du premier paquet donc celle ci on sait que c'est une carte qui va nous rapporter deux bonus de construction plus un placement d'ouvriers donc aucune place au hasard donc pour ceux qui n'aiment pas les lancers de dés qui n'aiment pas les pioches hasardeuses c'est vraiment pour vous voilà on a un matériel absolument magnifique qui ne donne qu'une envie c'est de c'est de jouer mais je vais pas trop entrer dans le détail maintenant si vous voulez une vidéo plus approfondie sur ce jeu demandez le moi mais là si je le fais ça va être trop long bon maintenant il faut ranger voilà voilà c'était endivore un jeu que je ne peux que recommander même si il n'est pas donné de base coûte 70 euros on passe à expédition à newdale le poids de cette boîte me paraît similaire à celui d'endivore elle est remplie de matériel c'est encore un jeu d'alexander pfister on a vu alexander pfister passer un petit peu plus tôt dans l'épisode 1 ou 2 quand on a vu blackout hong kong on le reverra encore après alors c'est du 1 à 4 joueurs des parties d'une heure et demie c'est du 12 ans et plus tiens j'ai pas dit pour endivore donc c'est du c'est du 12 ans et plus pour de 2 à 5 joueurs pour des parties d'une heure alors ici les 10 aventures en 8 chapitres ça veut dire qu'on peut jouer ça en campagne mais on peut prendre un chapitre au hasard et jouer juste celui qu'on a envie celui qu'on a préféré peu importe niveau du matériel on va encore avoir ici tout des petits meeple en bois voilà de ce style là de plusieurs couleurs on va avoir aussi des cubes en bois qui vont représenter des ressources je vais pas encore rentrer dans les détails une nouvelle fois on a tout un tas de bâtiments qui vont être différentes constructions qu'on va pouvoir faire c'est encore une fois un jeu avec de la programmation c'est à dire que chaque joueur va recevoir un plateau comme celui ci avec ici on va mettre des cartes par exemple on va avoir de toute façon ici une mine de charbon si on veut produire du charbon on va avoir programmé l'action charbon on programme avec ce genre de petit token par exemple celui ci ce sera ma deuxième action donc par exemple je pourrais choisir de construire un bâtiment avec cette option là mais il faut faire attention à ce que j'ai mis en premier parce que si en 1 j'ai voulu produire du charbon mais j'y suis pas arrivé et que je n'ai pas les moyens de construire mon bâtiment en deuxième action je perds ma deuxième action ce qu'on peut faire aussi c'est produire ici quelque chose alors que j'ai pas encore de bâtiment mais alors en action 1 il va falloir que je construise un bâtiment ici donc on peut vraiment s'arranger prévoir les coups à l'avance en 1 je construis un bâtiment et en 2 directement je produis déjà dessus dans le même tour c'est franchement chouette on a plusieurs plateaux de base donc ça c'est les plateaux individuels qui sont recto versé aussi en fonction du chapitre on va pas utiliser le même côté et on a plusieurs plateaux centraux voilà ça c'est celui de la première partie donc on va pouvoir construire des bâtiments on va pouvoir se déplacer pour en construire d'autres on va avoir des objectifs à remplir en fonction de là où on construit ou alors on peut avoir aussi des bonus par exemple un moulin on va le payer moins cher si on le construit au bord de l'eau voilà on peut avoir des objectifs individuels qui nous demandent de construire là où il y a un losange noir ou une espèce de pierre voilà c'est recto verso parce qu'il y a d'autres chapitres avec d'autres plateaux ça c'est le plateau de scoring mais on verra qu'en dessous il y a d'autres plateaux de jeu encore une fois recto verso on a de quoi s'amuser c'est du Alexander Pfister donc c'est peau finie aux petits oignons il y a plein de moyens de gagner des points de victoire à gauche à droite ça marche vraiment bien c'est très très bien encore une fois moi j'utilise mes fameuses boîtes de chez action pour optimiser mon rangement au max et ça marche expédition à Newdale j'avoue que je l'ai acheté parce qu'il était en solde et vraiment j'ai pas été déçu par contre tous ces plateaux ça fait du poids dans la boîte ensuite on va parler d'un autre jeu et de son extension c'est flamme rouge alors là c'est peloton flamme rouge de base c'est un jeu qui est donc c'est du 8 ans et plus pour des parties de 2 à 4 joueurs et ça dure une demi-heure je pense oui c'est ça une demi-heure la partie à noter que l'extension elle permet de rajouter ils disent de 1 à 12 donc elle rajoute un paquet de joueurs en réalité on en rajoute 2 on peut y jouer donc de 2 à 6 de la même manière qu'avec la première boîte donc ça c'est chouette parce que 2 à 4 quand on a une famille de 5 c'est un peu relou c'est mon cas donc là ça permet de jouer de 2 à 6 en jouant comme dans la première boîte donc c'est à dire avec deux cyclistes chacun un coureur et un splinter et on peut y jouer à 12 si on ne prend qu'un cycliste chacun bon c'est un petit peu c'est un petit peu de la manipulation c'est pas c'est pas ultra fun par contre cette boîte-ci rajoute aussi un mode solo donc vraiment vraiment chouette pour ceux qui aiment ça j'ai pas eu de chance quand j'ai ouvert ma boîte j'avais le mode d'emploi qui était qui était plié comme ça il ne s'est jamais remis bon c'est pas très grave il reste toujours lisible voilà donc on va avoir un tas de tuiles comme ça qui va nous permettre de construire donc notre notre circuit et alors on va avoir un tas de cartes à utiliser pour faire avancer notre notre cycliste on va avoir un système d'aspiration qui est vraiment bien fait le jeu est très simple dans ses règles assez stratégique il va bien falloir calculer pour ne pas trop s'épuiser parce que si on fait la course en tête on va se prendre le vent donc on va rajouter des cartes dans notre deck des cartes d'épuisement qui nous font avancer que 2-2 donc c'est des cartes toutes pourries alors que celui qui arrive à rester un petit peu éloigné mais pas trop il va profiter de l'aspiration donc il va avancer un petit peu plus vite et en plus de ça il va pas se fatiguer donc vraiment un très chouette jeu très familial qu'on aime le tour de france ou pas moi s'il ya un truc je ne regarde pas à la télé c'est bien le vélo et pourtant flamme rouge j'ai vraiment bien aimé voilà donc ça c'était flamme rouge avec son attention on passe à un noli maintenant un objet ludique non identifié c'est flux c'est une toute petite boîte c'est exactement le même format de boîte que pour citadelle ou pour un autre qu'on verra plus tard Star Wars Empire vs Rebellion alors qu'est ce que c'est comme jeu typiquement c'est un jeu où on n'a pas besoin de connaître les règles puisque on a la règle de base qui est là donc voilà en début de partie on distribue trois cartes à chaque joueur et ensuite tout ce qu'on sait c'est qu'il faut piocher une carte et jouer une carte mais je vais jouer le jeu je vais prendre trois cartes voilà donc j'ai mes trois cartes en main bon il trouve que c'est trois du même type ça tombe assez mal mais c'est pas très grave à mon tour je pioche une carte donc j'en ai maintenant une quatrième et je dois en jouer une donc mon action elle me dit alors j'ai pris une carte de trop donc celle ci je ne devrais pas l'avoir on est pris deux en même temps un pour tous donc celle ci elle me dit laissez votre main de côté comptez le nombre de joueurs dans la partie vous y compris piocher autant de cartes que de joueurs et distribuer une carte à chacun vous décidez de qui reçoit quoi donc ça ça peut être sympa parce que dans ce cas là ça me permet de piocher une carte et de donner des cartes pas terribles aux autres bon voilà ce qui va se passer c'est que la carte que je vais jouer ça pourrait être une règle par exemple je joue la règle au lieu de jouer une carte on joue tout à partir de maintenant on est obligé de jouer tout ce qu'on a ça veut dire que là je peux rajouter une règle qui nous dit action gratuite avant de jouer la dernière carte de votre tour et si votre main n'est pas vide vous pourrez à tout moment la défausser intégralement intégralement et piocher trois cartes votre tour s'achève alors immédiatement donc là je vais pas le faire mais je peux changer la règle de pioche à partir de maintenant c'est plus une carte qu'on pioche c'est trois donc là je peux repiocher deux cartes puisque j'en avais pioché qu'une au début de mon tour c'est actif immédiatement donc maintenant j'ai trois cartes actions donc je peux toutes les jouer bon pour l'instant on est en train de dire oui mais ça veut rien dire c'est quoi le but c'est vrai que là j'ai pas eu de chance au niveau de ma pioche mais quand on va piocher des cartes on va tomber sur des cartes d'objectifs comme celle ci qu'on va jouer qui va rester en jeu celle ci elle nous dit ingénieur la fusée plus le cerveau et on va aussi piocher des cartes d'atouts comme celle ci ici j'ai la fusée je vais jouer la fusée devant moi si maintenant je joue le cerveau si maintenant je joue le cerveau et que cette carte là est toujours en jeu je remporte la partie les parties peuvent durer une éternité c'est un jeu qui est vraiment bizarre parfois ça marche de fou parfois ça marche pas du tout il m'est arrivé de faire une partie avec un ami autour 1 je joue une carte d'objectif voilà c'était celle ci à cette époque là je connaissais pas encore bien le jeu donc tour 1 je joue comme seule carte celle ci un objectif qui est le cerveau sans la télé et tour 1 de mon adversaire donc là j'ai fini mon tour 1 de l'adversaire il joue le cerveau il a gagné je pense que c'est le seul objectif qui ne demande qu'un seul atout ce que je ne savais pas à ce moment là et je me suis dit il ya quand même peu de chance qu'il ait déjà le cerveau en main tour 1 donc voilà la partie a duré une dizaine de secondes ça arrive mais le contraire aussi ça arrive qu'on pioche qu'on pioche qu'on pioche qu'on joue des actions qu'on joue des actions et que l'objectif n'arrête pas de changer parce que quand on joue un objectif un nouvel objectif ça va remplacer l'ancien sauf s'il y a une règle qui nous dit qu'on peut jouer deux objectifs et c'est ça qui est marrant c'est que les règles vont s'accumuler il faut y penser le jeu va devenir de plus en plus complexe parce qu'on va avoir des cartes qui vont modifier la valeur des 4 ici la limite d'atout passe à 4 parce que normalement on est limité aussi sur les atouts on va avoir des règles qui nous dit qu'à chaque fois qu'il y a un chiffre sur une carte il va falloir faire plus un donc là on ne pioche plus trois cartes mais quatre là on joue toujours tout par contre ici le 3 va devenir un 4 aussi l'objectif ici va devenir 5 bon ça va devenir de plus en plus compliqué mais c'est ça qui est marrant donc c'est un petit jeu mais que je trouve très drôle voilà donc là maintenant je range et c'est tout typiquement encore une fois ce format là ce type de jeu très familial très simple c'est typiquement le genre de jeu que je prends pour aller en vacances et enfin le dernier pour aujourd'hui un jeu qui est passé complètement sous le radar je pense moi je l'ai acheté pour pas grand chose dans un magasin trafic je sais plus combien il coûtait mais j'ai dû payer 10 euros je connaissais pas du tout par contre j'ai juste vu le nom sur la boîte j'ai vu bruno catala et je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas il ya des noms comme ça qui ressortent et je me suis dit pourquoi pas donc fourberie c'est un jeu qui porte bien son nom ça a l'air d'être un jeu très enfantin mais c'est pas le cas d'ailleurs où est-ce qu'on voit la limite d'âge c'est du 10 ans et plus pour des parties donc de 40 minutes ça se joue de 2 à 5 joueurs mais il porte bien son nom à fourberie c'est un jeu on va vraiment se faire des petits coups de pute comme ça on va avoir un plateau central qui n'est pas très grand on va pas se mentir il est long mais ça va il prend pas trop de place et on va avoir au bout un petit théâtre enfin au bout n'importe où comme ceci avec une roulette derrière qui nous permet de changer le décor on a voilà si on a une petite indication pour nous indiquer l'humeur du roi si le roi veut un décor une comédie dramatique on va dire un drame on va jouer côté rouge si l'humeur du roi change et bien on va venir balayer tout ce qui est sur le théâtre et on va devoir passer à la comédie je dis balayer tout ce qui est sur le théâtre puisque pendant la partie on va venir jouer des petits des petits régisseurs des petits comédiens qui vont se retrouver sur le théâtre qui vont faire baisser le coût de nos cartes mais quand on va changer donc d'humeur on n'est pas obligé de faire tourner la roulette mais ça signifie que c'est pour pas oublier qu'il faut dégager tout ce qu'il y a dans le théâtre donc c'est plutôt bien pensé on a de la monnaie aussi et des dirigeats parce qu'en fait le principe du jeu il y a un petit côté deck building c'est pas un deck building mais il y a quand même une mécanique très intéressante c'est que en début de partie on va mettre en début de tour en tout cas on va rajouter une carte sur chaque emplacement les joueurs de leur côté ils vont programmer une action pour savoir sur quel emplacement ils y vont ils vont aller si je vais sur l'emplacement 5 et que je suis une seule je récupère cette carte si on se retrouve à deux sur le même emplacement et bien on ne récupère pas la carte mais on va avoir une autre carte en compensation on va dire et au tour suivant on va venir ajouter une carte sur chaque emplacement je me mets ici et que je suis seul je récupère tout le paquet encore une fois si on est à plusieurs dessus on ne l'aura pas et on va juste avoir une compensation donc il y a déjà une stratégie à ce niveau là qui est très intéressante il faut essayer de prendre le paquet qui n'est pas le plus intéressant parce qu'on risque d'être à plusieurs dessus il faut faire attention essayer de deviner ce que l'adversaire va jouer et donc pour récupérer déjà les cartes et on va devoir se constituer une troupe de théâtre en remplissant certaines conditions de façon à ce qu'elle corresponde à l'humeur du roi en fin de partie bien sûr on va pouvoir influencer l'humeur du roi en défaussant des cartes en les envoyant donc à la cour pour essayer de distraire le roi pour essayer de faire pencher l'humeur du roi en faveur de la troupe qu'on a qu'on a déjà commencé à constituer on va jouer ça sur plusieurs saisons il y a deux saisons je crois si je dis pas de bêtises tout ce que je peux vous dire c'est que le jeu est plutôt sympa et que c'est dommage qu'il soit pas plus connu que ça au final parce que je l'aime bien moi en plus on a du matériel qui est vraiment de très bonne qualité on a des pièces ici en plastique mais de mon avis elles sont en polyéthylène pour ceux qui connaissent un plastique on l'entend au son ça pour moi c'est du polyéthylène c'est des pièces qui sont plutôt solides et elles font très très bien le taff il y en a suffisamment elles sont grandes elles sont elles sont plutôt belles voilà et bien c'est déjà tout pour aujourd'hui donc on termine là avec fourberie sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée à bon amusement et on se retrouve bientôt pour le prochain numéro salut